Bonjour tout le monde, une autre science concernant la comptabilité des sociétés. Cette science donc on va traiter de la modification du capital d'une SNC, une société en collectif. La modification ça veut dire tout simplement soit l'augmentation, soit la diminution de la société comme on peut voir par la suite, il se peut qu'il y ait une cessation d'activité et bien sûr donc l'arrêt de l'activité carrément de la société. Aujourd'hui on va traiter la modification. Concernant la modification du capital de la SNC, la société en collectif, il s'agit des mêmes formalités effectuées lors de sa constitution. Bien sûr, ces formalités s'imposent et ce dans le souci d'avertir les tiers, c'est-à-dire toutes les personnes qui sont susceptibles d'être liées à la société par un intérêt particulier, bien sûr de près ou de loin. Et la loi protège les tiers concernant toute modification éventuelle qui va donc s'imposer par la suite. Cette modification peut être réalisée à travers deux choses. L'augmentation du capital, c'est un cas de figure. Donc dans ce cas de figure, ça veut dire qu'on va augmenter le capital de la société. Bien sûr, la décision revient à l'assemblée générale extraordinaire qui va se situer dessus et qui va donc entamer la modification du capital ou l'augmentation du capital à faire. Donc dans ce cas de l'augmentation, donc on procède de manière comptable par le crédit du compte capital social 1111 du montant de la variation, ça veut dire de l'augmentation. C'est-à-dire qu'on va ajouter en quelque sorte le montant de l'augmentation. Et on débite les nouveaux éléments d'actifs apportés pour les comptes de réserve en cas, donc en cas M et en cas S, en cas d'augmentation du capital par incorporation des réserves ainsi décidées par les associés. Ça veut dire pour, en quelque sorte, marquer l'augmentation du capital par le montant d'augmentation, on va créditer le compte capital social, c'est normal, parce qu'on va faire varier le capital. Le débit, ça concerne deux choses. Soit qu'on va apporter de nouveaux apports et de ce fait, on va débiter, ces nouveaux apports, ce sont les éléments de l'actif. Ça veut dire qu'on va débiter du montant respectif à l'élément d'actif correspondant à l'apport. OK ? Ou bien les comptes de réserve en cas d'augmentation du capital par un incorporation des réserves. Les réserves, ce sont des capitaux qui sont, en quelque sorte, prélevés sur le résultat. Elles restent dans le passif du bilan de la société. Au cas où on va faire incorporation des réserves, ça veut dire qu'on va augmenter le capital par l'incorporation des réserves, ça veut dire qu'on va diminuer les réserves. Pour les diminuer, il faut les débiter. C'est pourquoi on parle de débiter des éléments plutôt des réserves par l'incorporation donc dans le capital. Bien. Concernant la réduction du capital, dans ce cas, on va débiter le compte capital social parce qu'il y a une démunition du capital social. C'est-à-dire que le capital social était à 1 million de dirhams, par exemple, et on va débiter du montant du capital social le montant qu'on va diminuer. On va, par exemple, réduire le capital pour qu'il devienne 700 milliard. Ça veut dire qu'on va débiter le compte capital social de 300 milliard qui est le montant de la réduction. On crédite quoi ? Le compte 446 comptes qu'on rend associés dans les cas de remboursement aux associés. Ça veut dire, tout simplement, si on veut que cet argent revient aux associés. Parce qu'auparavant, les associés étaient redevables à la société et on avait utilisé le compte, par exemple, au niveau de la société. C'est de l'argent que les associés peuvent récupérer de la société et, de ce fait, elle est mise à disposition des associés dans le compte courant d'associés qu'ils peuvent donc retirer par la suite. Donc, 116 reports à nouveau ou 118 résultats nettes en instance d'affectation dans le cas de l'amortissement des pertes. Ça veut dire que si on veut éponger les pertes, donc, et plonger dans le compte 116 reports à nouveau. Au résultat, bien sûr, en instance d'affectation. C'est le schéma comptable pour constater la réduction. On va procéder par un exercice d'application. Donc, soit une société en nom collectif dont un extrait du bilan est détaillé par la suite dans le tableau, sachant que, suite aux résolutions vont à l'unanimité, donc on parle de l'unanimité, par les associés de la dite SNC, le procès verbal de l'Assemblée générale extraordinaire tenu le mois du juin, indique que le capital doit être augmenté pour atteindre 3 350 000. Et ce, par affectation du compte report à nouveau et le résultat nette en instance d'affectation. On verra donc le schéma. Bien sûr, au niveau de la société, on a un capital de 1 200 000. On veut augmenter donc le capital pour qu'il atteigne 3 350 000. Le résultat net en instance d'affectation, il est à 1 300 000. Le report à nouveau créditeur, bien sûr, ici, c'est le solde créditeur. Et c'est le report à nouveau solde créditeur 850 000. Les réserves légales, 200 000. Donc, on verra par la suite. Donc, on veut faire quoi ? Augmenter le capital pour qu'il atteigne 3 350 000. Donc, la décision des associés, donc, elle a décidé que le capital soit augmenté pour qu'il atteigne 3 350 000. Par quoi ? Par quelle mesure ? Donc, c'est par l'affectation du compte report à nouveau et le résultat net en instance d'affectation. Cela veut dire que ces deux comptes-là vont être soldés pour augmenter le capital de la société. C'est ce qui a été décidé donc de manière claire au niveau de l'assemblée générale extraordinaire des associés. Ici, si on va, on voit que le capital social, il est à 1 200 000. Le résultat net en instance d'affectation à 1 300 000. Mais le report à nouveau, donc, il est à 850 000. Ce sont des éléments, en plus de ça, des réserves légales. Ce sont des éléments du passif du bilan. Cela veut dire qu'on va prendre les 850 000. Dire à 1 300 000. On va les prendre, on va les incorporer au résultat ou plutôt au capital de la société pour atteindre 3 350 000. C'est le cas ici. Quand on fait l'addition de tout ça, donc, il nous donne. Cela veut dire qu'on va solder le résultat net en instance d'affectation et le report à nouveau créditeur. Et ce qui reste, c'est le capital social et les réserves légales. Donc, la solution. Donc, on a dit qu'on va solder ces deux comptes-là. Cela veut dire qu'on va les débiter. Par quoi ? Par le compte capital social qui va être, donc, augmenté. Cela veut dire l'affectation du report à nouveau et, bien sûr, l'augmentation du capital social. Si on avait décidé, par exemple, les réserves légales qui soient incorporées, donc, on aurait pu mettre ici les réserves légales et augmenter du montant aussi le capital social. C'est un jeu d'écriture qui va, donc, nous donner une réalité sur ce qui se passe au niveau de l'entreprise pour, en quelque sorte, augmenter la chance surtout des entreprises à contracter des emprunts auprès des banques. C'est surtout pour augmenter la capacité, bien sûr, d'autofinanceront de la société. Donc, sur ce, donc, on a eu un aperçu sur la façon d'augmenter et de diminuer le capital d'une société, en l'occurrence la société en montant collectif. Je vous remercie et on se verra dans une vidéo le plus tôt possible. Donc, merci à vous. Merci. 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 Merci.